Hey salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo. Aujourd'hui, je vous offre une vidéo explicative des règles de Wakan, la variante solo de Pax Pamir. On se voit tout de suite! Thématiquement, Wakan représente un opposant idéologique qui prend peu à peu le contrôle de la région transcendant les loyautés traditionnelles. Pour cette raison, Wakan est toujours considéré loyal aux trois factions. Vous n'aurez donc pas besoin d'un cadran de faction pour jouer avec elle. Pour mettre en place Wakan, vous devez l'inclure comme joueuse lors du calcul de cartes par pioche. Ainsi, dans une partie à un joueur, on mettrait 5 cartes plus 2 pour le nombre de joueurs, ce qui ferait des piles de 7 cartes. Notez que Wakan peut être utilisé dans les parties solo ou à deux joueurs. Vous devez ensuite mélanger les cartes d'intelligence artificielle de celle-ci et les placer face cachée. Finalement, elle reçoit un plateau de joueurs, ses cylindres et sa carte d'aide de jeu, sur laquelle seront placés les cadeaux qu'elle achètera. Lorsque vous jouez avec Wakan, c'est toujours elle qui débute la partie. Il existe 4 règles générales pour déterminer les actions de Wakan. En premier lieu, Wakan respecte toujours les coups d'action en rupis. En second lieu, elle joue toujours, lorsque possible, les habiletés spéciales indiquées par un encadré dans sa cour. En troisième lieu, comme elle est loyale à toutes les factions, elle peut avoir dans sa cour des patriotes et réclamer des prix de n'importe quelle faction. Toutefois, elle possède une faction dite pragmatique. La faction pragmatique de Wakan est déterminée par ses cartes d'intelligence artificielle. Il s'agit de la faction la plus à gauche, qui n'est pas alliée à un autre joueur. Cette règle permet de déterminer les régions qu'elle contrôle, les factions qui peuvent attaquer ses tribus et, par le fait même qu'elle peut attaquer elle-même, les blocs qu'elle place et ses mouvements possibles. Finalement, lorsque Wakan doit choisir une carte de sa cour spécifique, elle priorise toujours les cartes de la même façon. Cela s'applique pour les actions de cartes. En priorité, la carte d'un joueur adverse. Ensuite, une carte de la faction favorisée. Ensuite, un patriote de la coalition dominante. Ensuite, qui possède un prix de la faction dominante. Ensuite, patriote d'une faction non favorisée. Ensuite, une carte avec pesée. Ensuite, de plus haut rang indiqué par les étoiles. Et finalement, avec le plus grand nombre représenté dans le coin inférieur droite de la carte. Lorsque vous utilisez cet organigramme, utilisez toujours la première carte qui s'applique. À son tour de jeu, piochez une carte d'intelligence artificielle et placez-la immédiatement à droite de la pile. Toutes les actions de Wakan seront résolues à partir de cette carte. Si la pioche est vide, mélangez toutes les cartes de la défense et piochez la première carte de la pile. Wakan jouera deux actions. Pour déterminer quelle action elle prendra, commencez par le haut de l'organigramme des actions de la carte et jouez chacune des actions valides en descendant la liste jusqu'à ce que celle-ci ait joué deux actions. Si à la fin de l'organigramme, elle n'a joué qu'une seule action, recommencez du haut de l'organigramme. Rappelez-vous que les actions faites à partir de cartes qui correspondent au secteur favorisé sont gratuites et ne comptent pas dans le total d'actions disponibles. Notez également que seule une action par carte peut être jouée par tour. Lorsque ces deux actions ont été prises ou qu'aucune action valide ne peut être prise, Wakan jouera chacune de ses actions gratuites disponibles. Pour ce faire, débutez de la carte la plus à gauche de sa cour et priorisez toujours l'action de carte la plus à gauche également. Différemment des joueurs, Wakan ne possède qu'une action de base, l'action radicalisée. Lorsqu'elle joue cette action, elle achète une carte du marché et tente de la jouer immédiatement. Cela compte pour une seule action. Pour déterminer quelle carte elle achètera et comment les jouer, procédez de la manière suivante. S'il y a une carte de dominance dans le marché, Wakan priorise seulement son achat si celle-là lui permettra de remporter plus de points que les autres joueurs. Si ce n'est pas le cas, elle priorise alors la carte Patriote la moins dispendieuse loyale à la faction dominante. Et s'il n'y a pas de faction dominante, elle choisit alors la carte la moins dispendieuse avec le plus d'actions d'impact, espions et ou tribus. En cas d'égalité, prenez la carte indiquée par le plus grand nombre. S'il y a des instructions de radicalisation spécifiques sur la carte, suivez-les. S'il y a égalité, priorisez les cartes les moins dispendieuses. Si l'égalité subsiste, référez-vous au nombre de la carte. S'il n'y a ni carte de dominance ni instructions spécifiques, référez-vous aux flèches rouges et noires. La flèche rouge indique la rangée du marché où vous devez acheter une carte et la flèche noire, la colonne. Si cette carte n'est pas un choix valide, choisissez la première carte valide à partir de la gauche. Comme elle ne peut pas acheter des cartes sur lesquelles elle a posé des rupis dans le tour, si Wakan a épuisé toutes les cartes de la rangée de la sorte, retournez à la colonne originale et changez de rangée. Après avoir acheté la carte, Wakan la jouera si elle est capable de payer le pot de vin associé au contrôle de la région. Si elle n'est pas en moyen de payer, elle la défaussera immédiatement. Vous placerez la nouvelle carte dans sa cour en suivant les indications dictées par la flèche rouge. Lorsque la carte est jouée, Wakan résout les icônes d'impact de la façon suivante. Les espions sont placés sur la carte avec la plus grande priorité associée en respectant la règle de région. Elle priorise également les cartes où elle ne possède pas le plus d'espions. Pour les routes, placez-les par ordre de priorité de territoire indiqué au bas de la carte en commençant par le territoire de gauche. Recommencez l'ordre de priorité si vous n'avez pas placé toutes les routes. Dans le cas où Wakan n'aurait plus de pièces disponibles pour effectuer une action d'impact, Wakan déplacera un bloc ou une pièce d'ailleurs. Retirez d'abord les tribus, ensuite les armées, ensuite les routes et finalement les espions. Utilisez la carte d'intelligence artificielle pour déterminer les régions auxquelles vous retirez les tribus, armées et routes. Pour les espions, utilisez la règle de priorité des cartes. Lorsque la carte d'intelligence artificielle pointe vers une action, pour déterminer quelle carte sera sélectionnée, utilisez l'organigramme de priorité pour choisir. La plupart des cartes auront des instructions claires sur la façon d'entreprendre ses actions, sinon procédez ainsi. Pour l'action cadeau, Wakan achète toujours le cadeau le moins cher disponible en plaçant un cylindre sur sa carte. Pour l'action construction, elle construira des armées sur un territoire qu'elle contrôle en suivant la priorité de territoire inscrite sur la carte. Petit mot sur le contrôle des régions. Pour déterminer si Wakan contrôle une région, additionnez ses tribus au nombre d'armées avec la plus grande présence sur le territoire. Pour l'action trahison, elle utilise la carte avec la plus grande priorité qui contient un prix. Elle réclame toujours les prix. Pour l'action combat, elle priorise d'abord la destruction de tribus où elle possède au moins une armée. En cas d'égalité, elle priorise le territoire le plus à gauche inscrit au bas de la carte. Si aucune région ne remplit ses critères, elle tentera de détruire des espions sur une carte en suivant la priorité de carte. Si plusieurs joueurs peuvent être ciblés, utilisez la flèche rouge pour déterminer si elle cible le joueur de gauche ou de droite. Pour l'action de taxation, elle priorise toujours les joueurs avant le marché. Elle cible d'abord le joueur avec le plus de rupiers. En cas d'égalité, utilisez la flèche rouge pour déterminer le joueur. Si elle ne peut taxer les joueurs, elle taxera la carte la plus à gauche du marché. En cas d'égalité, utilisez la flèche rouge pour déterminer la rangée. Pour l'action de marche, elle déplacera seulement ses armées et ne nécessite aucune route pour ce faire. Wakhan utilisera cette action seulement si elle peut atteindre les tribus d'un autre joueur. Notez qu'elle ne déplacera jamais ses armées si cela lui faisait perdre le contrôle d'un territoire. Elle cherchera également uniquement à posséder le même nombre d'armées qu'il y a de tribus sur la région. En cas d'égalité entre deux régions, référez-vous aux icônes de région au bas de la carte d'intelligence artificielle. Les cartes de cours de Wakhan respectent les mêmes règles que les joueurs. Pour déterminer quelle carte elle défaussera, procédez en vous référant à l'organigramme de nettoyage. Priorisez d'abord les cartes qui ne sont pas du secteur politique, ensuite les cartes qui ne sont pas des patriotes, ensuite les cartes qui ne possèdent pas l'icône pesée, ensuite les cartes qui possèdent plus d'espions d'un autre joueur que Wakhan, ensuite les cartes qui possèdent le moins d'espions, ensuite le moins haut rang, ensuite les cartes qui ne correspondent pas aux secteurs favorisés et finalement les cartes avec le plus petit nombre. Pour le contrôle de dominance, Wakhan respecte les mêmes règles que les joueurs. Comme elle est loyale à chacune des factions, elle fera toujours partie du pointage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Ma prochaine sera une partie solo de Pax Famer, donc vous allez pouvoir voir toutes ces règles-là mises en application. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et même à suivre la page. À la prochaine!